Salut les coaster fans, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, non c'est pas vrai, je n'ai pas acheté de t-shirt Voltron. Alors Voltron, c'était bien ? Ouah, t'en as pensé quoi ? Ouah ! Hé, c'est le but de la vidéo ! Alors, mon avis, vous êtes plein de personnes, enfin il n'y a pas que sur ma chaîne TikTok, vous êtes énormément demandé les avis, c'était comment, c'était bien, blablabla. Et du coup, on est là, c'est le but de cette vidéo. Donc déjà, en parlant avant du coaster, donc niveau thématisation, c'est juste quelque chose d'incroyable. Que ça soit au niveau de la station, que ça soit au niveau des décors, c'est vraiment génial. Il y a énormément de spots, en fait, pour pouvoir faire des photos aussi à l'extérieur. Il y a une petite tour, en fait, aussi, qu'on peut monter dedans aussi. Bref, du coup, après l'avoir fait réaliser cinq fois, donc c'est pas mal en deux jours, rassurez-vous, on n'a pas fait cinq fois en une journée, on est quand même pas fous. Du coup, c'est juste un coaster juste incroyable, du début à la fin, en fait, il y a vraiment du mouvement. Alors bon, oui, il y a les changements de rails, à un moment donné, on n'est pas non plus... On a ce petit temps mort, mais heureusement qu'il y a ça, parce que je vous jure que... Wouah, on se prend vraiment un bon choc, quoi. Donc vraiment une super surprise. Déjà, rien que juste avant le premier launch, on a l'espèce de petite vibration qui nous fait monter et descendre. Et vrai, franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Sans parler du premier launch avec le premier loop, c'est juste génial. En termes d'air times, apesanteur, franchement, c'est passé 2,2 secondes d'affilée. Donc c'est juste incroyable. C'est vraiment une super sensation. Le layout, la longueur, elle est parfaite. Genre, il n'y a rien à dire. C'est un coaster qui dure quasiment dans les 1 minute 50. Comprenant, encore une fois, le changement de rails, etc. Mais heureusement qu'il y a ça, puisque ça fait partir à l'arrière après. Et c'est vraiment quelque chose de juste incroyable. Et là, comme dit, merci McRide. On a vraiment un coaster qui est juste parfait. Franchement, pour moi, c'est vraiment le numéro 1 que j'ai fait. Jusqu'à maintenant. En tout cas, il y a beaucoup d'avis positifs. Il n'y a quasiment que des avis positifs. On voit quelques personnes se plaindre un petit peu des vibrations. J'ai testé la deuxième rangée, la troisième rangée. Je vous dis honnêtement, alors après, chacun a son avis différent. Je n'ai pas vraiment ressenti plus de vibrations que ça. En termes de harnais, tout ça, on est rancé sur quelque chose de super confortable aussi au niveau des sièges. C'est juste super. Bref, pour conclure cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, si vous êtes fan, ou bien simplement que vous êtes attiré par ce genre de coaster, eh bien franchement, honnêtement, allez-y. En ce moment, on vous pose aussi beaucoup la question sur les temps d'attente. Les temps d'attente sont extrêmement longs. On a quand même eu samedi jusqu'à 4 heures d'attente. Alors nous, on ne l'a pas fait avec 4 heures d'attente, mais je peux vous garantir que sur des coasters à 4 heures d'attente, alors l'attente vaut-elle le coup ? La réponse est oui, mais je rejoins beaucoup l'avis de certaines personnes et je suis complètement d'accord là-dessus. Vous avez une chance de pouvoir faire des autres montagneurs, des autres coasters qui sont sans attendre. Je vous dis honnêtement, essayez d'attendre peut-être même la fin de la journée et foncez dans la filte d'attente comme ça. Alors faites attention de ne pas vous faire voir. Les filtes d'attente, parfois, ferme aussi avant la fermeture du parc, donc attention à ça. C'est bien que je partage mon avis, c'est bien qu'on partage nos avis aussi, donc n'hésitez pas à écrire en commentaire les avis que vous avez eus si vous avez déjà fait Voltron. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez envie de faire Voltron, des choses, etc. à savoir ou à partager simplement. A bientôt pour une prochaine vidéo !